Sérieusement attendus pour la journée inaugurale de leur championnat de la ligne à foot 29e numéro, les cheminots se sont finalement retrouvés seuls avec les officiels sur la pelouse du stade Dominique Dour des Coloisy. Alors que leurs adversaires étaient aux abonnés absents, l'absence a été constatée conformément à la réglementation du football en République démocratique du Congo. Les jaunes et bleus bien préparés et conscients de la tâche ont bel et bien réjoint l'arène à l'heure prévue par l'organisateur et se sont vite prêtés aux formalités d'usage effectuées par les officiels dans le vestiaire. Peu après, le coéquipier du capitaine Massinine Dibois sont allés s'échauffer sur le gazon artificiel. Ensuite, ils sont rentrés au vestiaire pour arborer les maillots du match dans une ambiance digne d'un club prétendant découdre. Une dizaine de minutes après, les joueurs précédés par les officiels ont rallié l'heure de jeu pour les traditionnels rituels qui viennent avant le coup d'envoi. Devant le public, joueurs et arbitres se présentent et se serrent les mains. Enfin, l'arbitre central, Kondé Landou de la Ligue de football du Congo central, avec les 11 de Lupopo, ont observé les 15 minutes réglementaires attendant le club hôte de Sangabalende pour lancer les hostilités. Ici, les testons ont parlé. Le sang et or ont brillé par leur absence et les cheminots du boss Jacques Kaboulakatwe Diwandani, trop assoiffés des beautés dans le cuir, ont seulement constaté le forfait. C'est déjà les premiers trois points et trois buts de jaune et bleu.